... Depuis plusieurs mois, le vol des engins à deux roues est devenu récurrent dans la ville de Conakry, précisément dans la commune de Ratouman. C'est dans le cadre de cette lutte que le commissariat central de Nongo a mis le grappin sur quatre présumés voleurs de moto qui opèrent en groupe avec des armes blanches dans plusieurs quartiers de Conakry. Cette interpellation a été possible grâce à la vigilance des citoyens. Non, c'est un jeune homme qui m'a trouvé à Ratouman Centre en me disant qu'il veut aller à Nongo. Je lui ai demandé de me donner 15 000, je vais l'amener. On est tombé d'accord sur le prix. On est venu jusqu'ici, à Nongo, à côté de la mosquée ici. Il m'a dit de m'arrêter là-bas, il va se voir avec quelqu'un pour qu'on puisse retourner à Ratouman. Je lui ai attendu, ça fait longtemps, j'ai douté de lui, je me suis tourmenté. Là on s'est arrêté là, la Mercedes est venue, la Mercedes a collé devant le MP. Après les gens sont sortis là-bas avec des bâtons, ils m'ont frappé. Vous voyez non, au visage, encore ici. Dès que la voiture s'est arrêtée, j'ai crié. Ils ont volé ma moto, ils ont volé ma moto. Les gens sont venus, ils ont couru. Et leur méthode operandise, c'est des gens qui évoluent à 4. Et avec un véhicule, une Mercedes 190, immatriculée 84-06Q. Il y a un chef de groupe qui se nomme Moussa Dioulde Diallo, dit alias Maninka. Et le second, c'est un rabatteur qui s'appelle Alias Rasta, dénommé Isiaga Keta. Et son rôle est de déplacer la moto et de l'amener au lieu indiqué par eux. Et les deux autres sont des gens qui viennent en renfort. Ainsi, quand la moto est déplacée, ils le suivent et ils viennent. Le conducteur de taxi moto a résisté et ça fait des cris. Ça a attiré l'attention des policiers qui ont intervenu. Mais ils ont réussi à s'échapper. Mais la clameur publique avec les taxis motards les ont pourchassés. Et ils ont été rattrapés, équipés. Et là, par l'aide de la brigade de recherche de la gendarmerie, on a pu mettre main sur eux et les conduire au commissariat. Ce réseau de voleurs de moto est dirigé par Moussa Dioulde Diallo. Le chef de gang a avoué les faits de vol de moto qui leur sont imputés. Hier matin, vers 7h, on a fait l'opération ici, tout près du commissariat central de Mosquée. J'étais avec un gars qui avait pris à Ratoma, nouveau de Kakimbo. On est venu ici, tout près du commissariat central. On a tenté de prendre sa moto, mais on n'a pas réussi. Après, un accident nous a suivi sur la moto. Ils nous ont conduit ici. Non, moi, je n'ai jamais utilisé le bois contre quelqu'un ni d'armes-blasses. Ils n'ont qu'à frier mon véhicule, s'ils voient quelque chose d'armes-blasses, ils n'ont qu'à me déférer. Un autre voleur de téléphone a été aussi présenté par le commissariat central de Nongo. Il a été appréhendé dans la maison du chef secteur du quartier Nongo. Je suis en train de faire ça, mais je n'ai rien à arriver. Je suis en train de faire ça, je ne suis pas en train de faire ça. Je suis en train de faire, je suis en train d'avérer. Je ne sais pas. Je ne dis pas. Je ne suis pas en train d'en train. Je ne pense pas que j'ai trop fait. Je ne me dis pas de l'ij non. Il n'est pas... Tu assoie. Le commissaire central de Nongo invite les citoyens à plus de vigilance et à dénoncer tout cas suspects de vol de moto dans leur quartier.